bonsoir à tous le grand cerf connaissez vous grand cerf c'est le plus vieil habitant de la forêt des quatre vents tous les mercredis à quinze heures sous le grand chêne de la clairière des poètes il raconte des histoires été comme hiver il arrive toujours à l'heure son livre de contes sous le bras il s'assied sur une racine confortable et chaussent ses lunettes tandis que les animaux de la forêt accourent un à un deux par deux en famille ou entre amis tous prennent place sur la mousse les jumeaux blaireaux la musaraigne les coccinelles le renard le fond les grenouilles et la taupe madame lapin déplie son grand mouchoir et installe ses petits entre ses pattes les hérissons en randonnions grignotent quelques biscuits l'écureuil jongle avec des noisettes la tortue arrive au loin le hibou dort à point fermé ciboulette la sourisette grimpe sur les genoux de grand cerf on peut y aller alors les petits oiseaux sur les plus basses branches lancent un dernier tril plus personne ne bouge plus un froissement de feuilles grand cerf ouvre son grand livre et lit dans la forêt des quatre vents lui seul connaît les lettres les phrases et les mots quand il raconte c'est un peu comme un voyage au fil des pages ciboulette n'en perd pas une miette elle tremble quand le gentil marin perd la sirène sourit quand la princesse valse avec le prince au bal des fleurs et rit beaucoup quand le loup tombe dans la marmite des cochons quand c'est fini elle osent toujours un raconte encore s'il te plaît grand cerf et grand cerf raconte encore dans un grand panier tous les amis déposent un petit gâteau pour le remercier des baies sucrées un trèfle à quatre feuilles un gland des herbes qui sentent bon une pomme sauvage une fraise des bois ou un champignon selon la saison puis chacun rentre chez lui grand cerf bien chargé et ses petits amis des rêves et des mots plein la tête mais un soir d'hiver grand cerf oublie son livre d'histoire quand il s'en aperçoit il est déjà trop tard un grand vent mêlé de neige s'est mis à souffler un grand vent mêlé de neige s'est mis à souffler à souffler si fort qu'il détache les pages en accourant grand cerf les vois s'envoler une à une dans une ronde folle il court saut et lève les pattes mais les mots sont déjà loin tout triste il sert contre lui ce qu'il reste du livre et va voir ciboulette ne t'inquiète pas grand cerf je vais retrouver toutes les pages lance-t-elle gaiement et la voilà partie bien en mitoufler ciboulette a un fort tempérament elle marche longtemps dans la neige et cherche partout malheureusement elle ne trouve pas l'ombre d'une page soudain elle entend des cris de joie sur une colline douce deux petits lapins glissent sur une luge en papier donnez-moi cette page s'il vous plaît dit la souris ou bien grand cerf ne pourra plus nous raconter d'histoire elle glisse la page dans son manteau et se remet en route un peu plus loin au bord de l'eau elle tombe nez à nez avec la famille grenouille en train de partager une petite dinette dans une drôle de cabane en papier donnez-moi cette page s'il vous plaît dit la souris ou bien grand cerf ne pourra plus nous lire d'histoire elle glisse la page dans son manteau sur l'étang elle aperçoit au loin la coccinelle dans un beau bateau en papier donnez-moi cette page s'il te plaît dit la souris ou bien grand cerf ne pourra plus nous lire d'histoire elle déplie la page et la glisse dans son manteau elle lève un peu le nez et reconnaît quelqu'un c'est moineau qui fait des looping dans un bel avion en papier tu tombes à pic moineau tu tombes à pic moineau lance ciboulette conduis-moi chez grand cerf j'ai beaucoup marché dans la neige je suis fatiguée une fois en haut ciboulette a peur et se serre et se serre contre moineau elle pense tout bas c'est beau la forêt sous la neige on dirait un conte de fées chez grand cerf ciboulette moineau moineau rend gentiment son avion en papier ciboulette déplie et lisse un peu la feuille elle remet toutes les pages bien dans l'ordre puis avec du fil et une aiguille elle recoule tout dans le grand livre comment puis-je te remercier petite souris tu as été merveilleuse déclare grand cerf apprends-moi à lire moi aussi j'aimerais raconter des histoires depuis ce jour tous les jeudis sous le vieux chêne de la clairière des poètes ciboulette apprend à lire sur les genoux de grand cerf j'espère que cette histoire vous aura plu je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée et je vous dis à bientôt à bientôt t j jullie je Sous-titrage ST' 501